Bonjour, bienvenue sur le cinquième rendez-vous, donc le début du cinquième rendez-vous pour Fanny. Je suis Marie-Christine Stache, coach cultivatrice de bonheur et donc Fanny est en process de coaching. Nous arrivons au cinquième rendez-vous. Alors il s'est passé un petit peu longtemps, en fait, entre le quatrième et le cinquième, ce qui fait que, eh bien, vous allez voir par vous-même dans son retour. Pas de choses. Ça a eu un peu un revirement. Ça va faire trois semaines, trois bonnes semaines. C'est ça, parce que je suis en train de voir, ça fait 20 jours, oui. Donc là, c'était long. En effet, il y a eu pas mal de choses. D'accord. Mais ça a bougé vraiment, on va dire, aujourd'hui. C'est assez rigolo. D'accord. Ce qui fait que l'objectif, là, est peut-être un peu à revoir. La finalité reste la même, mais en fait, d'abord, j'ai un petit peu exploré à droite, à gauche. Voilà. J'ai essayé de prendre contact, sauf qu'on m'a pas rappelé tout de suite, en fait. D'accord. Donc, j'avais laissé des messages. Du coup, j'ai envoyé après un mail et je voulais pas être trop redondante. Qui, finalement, devrait m'outiller et me rassurer. Ça va faire l'inverse, parce que c'est trop, en fait. Et c'est que je me dise, non, en fait, je sais plus quoi faire, en fait. Il y a tellement d'infos que je sais plus par quel bout prendre les trucs et que ça passe l'inverse de ce que j'ai escompté, en fait. En tout cas, dans mon envie de départ, ça me semble beaucoup plus cohérent et beaucoup plus utile pour ce que je veux, en tout cas. Sans mettre en question le fait de peut-être la faire plus tard. Parce que, évidemment, qu'il va y avoir d'autres choses, en fait, encore une fois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour Fanny ? Alors, j'ai un peu raccourci, parce que c'était pas évident, forcément, de faire les montages avec les points les plus importants. Ce que vous pouvez ressentir, c'est que, finalement, elle est un peu perdue. Parce qu'il y a eu plein de choses qui se sont passées. Elle s'est rendue compte qu'une formation qu'elle souhaitait, finalement, était peut-être un peu trop haut niveau pour elle. Et qu'elle pouvait se sentir perdue. Ceci parce qu'une personne qui l'a faite, lui, a partagé son ressenti. Et puis, finalement, une autre formation qui serait peut-être possible, qui répondrait plus à ses besoins, à son besoin. Et voilà, c'est ça, en fait, qui se passe aussi. Quand on arrive sur la partie pratico-pratique de plus en plus concrète, et bien, c'est qu'on peut avoir des peurs, des freins qui se lèvent et ils sont pas toujours conscients. C'est-à-dire, bah, ouais, j'ai appelé, j'ai fait ceci et puis on va pas rappeler. Voilà, c'est tout simplement parce que l'univers renvoie des messages en disant, bon, est-ce que c'est vraiment sûr que c'est pour ce projet ? Et donc, on a plein de petits challenges comme ça. Ah, et c'est important, justement, de prendre les informations, de prendre le temps de se poser, de dire, bon, de quoi j'ai vraiment envie, finalement ? C'est quoi ce que je veux vraiment ? Et donc, c'est ce qu'on va retravailler, justement, lors de ce cinquième rendez-vous pour vraiment qu'elle puisse ancrer plus les choses. Donc, écoutez, on se retrouve pour la prochaine vidéo à la fin du cinquième rendez-vous. Merci.